Alors comment on va pouvoir... Je pense que c'est gagnable encore quand même. C'est quoi la lassitude de guerre ? Moi c'est 8,86. Il a 0,6 seulement. 0,8. C'est réparé. Bien. Je vais me mettre là, tranquille. On va lui mettre les pires, écoutez. Il ne bouge pas à l'autre. J'ai un nouveau navire ici. Alors il est en train de fabriquer quelques galères, donc ça c'est un peu relou. Un petit peu beaucoup même. Attendez, laissez-moi voir la Pologne à combien ils perdent cette guerre. Qui a moins 15. Là ils lâcheront pas l'affaire à moins 15. Très longue guerre mais c'est pas grave, ça se tente. Ils sont où les hommes de l'Ottoman ? Ils sont tous en haut. Il a plus de 18 000 hommes, c'est ça ? Là ils sont tous là. Ils sont occupés. Comme ils sont occupés, moi je vais aller là. Il va falloir qu'ils bougent comme ça. Voilà, ça y est, il arrive. Là en fait je crois qu'il est fou. Alors il s'est passé quoi ? Ok, le Raska est tombé à l'Ottoman, ça aurait pu être plus grave. En tout cas la guerre est terminée. Du coup j'ai une trêve avec l'Ottoman. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça va me permettre de me refaire. C'est un peu dommage que la Serbie soit coupée en deux, je vous avoue. Mais bon, c'est pas grave, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être pire. Bon alors, on fait le mariage royal tout de suite. J'ai pas perdu Constantinople, c'est vraiment ça imite le plus important. Bien, bon. Allez, tous les bateaux à Constantinople. Pour l'instant. La première chose ça va être de recréer une armée. Pour créer une armée c'est facile. J'ai pas de prêt à rembourser, je vérifie quand même. Pour créer une armée c'est facile, vous faites un centré médiéval. Et puis c'est parti. Voilà. Je continue à faire des bateaux par ailleurs. Tant pis, je dépasse complètement la limite mais c'est pas grave apparemment. Je continue à faire des bateaux par ailleurs. Nous on va chercher à les annexer le plus vite possible. 191 c'est parti. Alors ça prend beaucoup de temps à cause de la lassitude de guerre mais ça va changer. Par ailleurs, par ailleurs, par ailleurs, par ailleurs. Donc on va tout à fait améliorer les relations avec lui. Alors avec Venise c'est intéressant d'avoir une bonne relation. Je suis qu'à moins 10, il y aura possibilité de faire une alliance je crois. Donc je vais améliorer les relations avec lui. Voilà. Très bien. Les 20 bateaux ils sont ici. Parfait. Donc on va voir un petit peu ce que fera l'Ottoman après. Mince, j'ai été averti, j'ai oublié de le réavertir dans la foulée. Ah, boulet. Bon l'avantage c'est que j'ai une trèfle pendant 5 ans. Raguse, je les aime pas trop. Je les aime pas trop. Alors il faut savoir que du coup, niveau technologique, je suis à la ramasse. C'est normal. Regardez l'Ottoman. C'est normal, ça fait partie du truc aussi. Il faut accepter de technologiquement être à la ramasse. Ce qui peut être intéressant, c'est un seul. J'aurais bien aimé un... Enfin oui, il faut que je le prenne absolument. Je vais attendre d'avoir l'argent et je vais le prendre. Déjà ça me fait des points militaires en plus. Surtout la discipline, c'est très très important. Voilà, alors. La question c'est qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Alors ce qu'il va falloir, c'est que je supprime mes cogs. Mais d'abord, il faudra que je transporte toutes mes troupes en Serbie. Je veux que toutes mes troupes en Serbie. Donc on va commencer tout de suite, en fait, à les amener. Quand j'aurai ma limite d'homme. Là, je dépasserai pas ma limite en unité militaire. Et quand je serai allié, alors c'est pas très bon d'être allié avec Venise. Parce que vous voyez, par exemple, que eux, l'indépendance est garantie par Venise des hospitaliers. Donc c'est pas génial. Mais bon, pour faire la guerre à l'Ottoman, c'est quand même stylé. Mon but reste de reconquérir la Grèce. Et avec l'appui de la flotte vénétienne, il n'y aura pas de problème pour ça. Donc, c'est ce qu'on va se charger de faire. Pour l'instant, je suis tranquille. Il est obligé de me laisser tranquille, c'est la pause. Enfin, c'est la trêve. Donc il va me laisser, puis on verra après. Pas sûr qu'il me redéclaire la guerre de suite, en plus. C'est plutôt pas mal. Ça commence à me coûter cher, les bateaux, surtout que j'ai des hommes. Il va falloir que je fasse un peu de gaffe. Je vais arrêter d'en faire maintenant. Alors, il faut faire des hommes. Je ne fais que des enfants, c'est ce qui coûte le moins cher. Alors, je pourrais, ce serait bien d'en avoir des cavaliers, mais bon. Je refuse. Je refuse ça. Donc, on attend que ça se fasse. Et puis, dès que ça sera fait, on fera ton temps. On bouge et je peux voir recruter une unité encore. Voilà. Donc là, pour l'instant, on est vraiment à attendre. Et ce que je voudrais, surtout, c'est un conseiller. Voilà, lui. Ah ouais, mais il coûte 64,9. C'est pas un 1. Talent diplomatique plus 5, ça permet d'annexer tellement plus vite. Et le but, c'est d'annexer quand même, au final. Là, l'annexion, elle va bientôt être possible. 1450, ça, toi, mais j'attends d'abord que celle-là soit terminée. Parce que sinon, je n'ai pas de diplomate. Ça, c'est pas l'humour. Mariage royal, c'est pour quand ? Pas tout de suite. Ah, je ne peux pas me marier avec eux. Alors, pour avoir l'alliance, ça va être difficile. Mais en plus, ils ne m'aiment pas. Enfin, c'est moi qui ne les aime pas, en fait. Il faudrait que je leur demande l'accès militaire pour que ça change. C'est qui leur rivaux ? Milan ? Je vais mettre Milan. Je crois que ça me fait monter jusqu'à plus 20 pour ça. Ouais. L'ennemi, l'ennemi, c'est plus 20. Où ? En fait, j'ai ouvert. En fait, j'ai ouvert. J'ai ouvert. On va laisser. Arrête. J'en ai. Enfant. En fait, j'ai ouvert. En fait, j'ai ouvert. En fait, j'ai ouvert. C'est pas une partie où on va conquérir le monde, clairement, c'est pas le but. Le but c'est vraiment de reformer l'Empire Byzantin, puis ensuite on verra. Pour l'instant on s'en sort pas trop trop mal je trouve. Pas été anéanti en tout cas. La Pologne est toujours allée avec moi, y'a pas de problème. Je peux faire une technologie militaire, bien. Ça aide quand même. Ça aide quand même. Moins 3 de stabilité ça fait du moral en moins. Non ça fait pas de moral en moins. Je peux encore faire... Je peux encore faire quelques hommes. La trêve expire en ligne 460. Ça me permet de me reconstruire, c'est pas mal. Il faudrait que je puisse m'allier avec eux. Avec Jurpan. Ça va même être impossible en réalité. Je me rends compte que ça va être strictement impossible parce que je vais pouvoir arriver à plus de 25, plus de 12. ça fait pas assez. Ça fait pas assez. Et comme je peux pas me marier avec eux, bah... Voilà. Je pense que je pourrais pas m'allier avec Venise. En plus j'ai trop de relations diplomatiques. Alors c'est dû au mariage royal avec l'Autriche mais en fait je vais le dissoudre. Puisque ça va m'enlever de la stabilité mais peu importe en réalité. C'est quoi ma mission ? C'est d'être pote avec Venise non plus. Ah non c'est créer une armée. Un parfait. Tendu. Voilà donc là je vais dissoudre le lien avec le Grish. Ça me fait perdre un de prestige au ZEF et un de stabilité j'aurai qu'il est déjà à moins 3. Voilà. Comme ça je suis... Je reste... J'ai pas de malus diplomatique. Quoique en fait j'en ai encore un. Donc vous voyez c'est problématique cette affaire. Autant pis je l'accepte. Conquérir les Balkans, rétablir la stabilité négative. Alors... Je pourrais le faire mais ça m'a... Ça a pas un grand intérêt donc non. Les Ottomans avec Byzance 125. Tu sais que c'est impossible ou quoi ? Bon ça va sa mission c'est protéger l'Anatolie orientale. Il va peut-être même être tranquille. Conquérir les Balkans orientaux. Murgas Silistri. Ouais mais ça c'est chez l'Ottoman ça. Murgas Silistri Tarnoho. Ça c'est là. Tu crois vraiment que... Je vais le prendre. Je vais le prendre. Alors ça va peut-être titiller un petit peu les... Les Ottomans mais je m'en moque. Pourquoi pas Papi. Allez je peux encore faire 2000 hommes. C'est ce que je vais faire. Ensuite j'amène mes troupes en Serbie. Et puis je vais refaire des bateaux. Alors moi ce que je voudrais c'est les talents diplomatiques. Il y a plus de deux hélas. Embargo commercial de l'Ottoman sur Venise. Ennemis dans des... Je vais quand même améliorer les relations avec Venise au cas où. Ça me prend rien. Ok. Allez un dernier homme. Et on est bon. Ensuite je disloque les cogs et je garde que des galères. Ça fera mieux comme ça. Alors j'ai un chef militaire en trop aussi hein. Bon c'est pas grave j'accepte. Tant pis je prends un point de monde. Je suis évolué. C'est pas grave. Sur du vrai. Technologie bien. Administrative. Doctrine nationale. Ça c'est cool. Alors il va falloir la choisir avec parcimonie on va dire. Qu'est-ce qu'on prend ? Alors moi je pense qu'il faut prendre des doctrines militaires. Mais je suis pas sûr en fait. Le coût des mercenaires à moins 25% il est pas mal non plus hein. Il est pas mal du tout même. Parce que... Oh ouais. Je pense que je vais prendre administrative. Parce qu'avoir des mercenaires à moins 25% c'est bien. C'est très très bien contre un mec comme l'automne qui a beaucoup d'hommes. Innovation c'est pas mal aussi. C'est pas mal du tout. Aristocratie. Je sais pas trop quoi prendre. Sinon il y a les navals hein. Les navals c'est pas mal. Je vais peut-être prendre naval. Je vais prendre naval. Je vais prendre naval. Je vais prendre naval. Ça m'assurera euh... Tranquille sur la mer. Bon elle des fois plus 25. Je crois que je le prends direct. Quitte tant pis à passer diplomatique plus tard. Ça va vraiment être utile. Ça va vraiment être utile. Celui il le fera pas je pense donc euh... Je pense que j'aurais pas trop à m'inquiéter vis-à-le de ça. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Hop. Bien. Allez j'amène toutes mes troupes en Serbie. On va perdre l'instabilité j'enlope. Je suis déjà à moins trois. C'est l'avantage. C'est ça. Allez. Bien. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais détruire... Bien. 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 Yay ! ... Bien. Et ce que je vais faire c'est que je vais recréer des galères. Dès que je pourrai. ... Conseil régent chez l'ottoman. Il peut pas déclarer la guerre. Si je vais voir quand. ... Je vais avancer plus vite, on va passer en 8S5, là je pense qu'on est plutôt safe pendant pas mal d'années, et au pire on a des gros alliés avec nous, donc ça va faire un peu l'autre. Bonne nuit je suis à 112. Bonne nuit. J'aurais bien aimé voir un petit peu, je le fais exprès pour pouvoir demander l'Alliance, voir un petit peu ce qui me manquait. Je vais dissoudre direct l'accès militaire après. Ouais il me manque moins 9, c'est pas énorme hein. Mais il n'y a plus rien qui va monter donc ça sert à rien à annuler l'accès militaire. Voilà, ok. Il s'en moque d'avoir le mien donc en plus, on fait l'emploi. Bonne nuit, on a plus de riz en plus. Bon les risques de révolte sont très faibles hein, je ne prends pas de mesure pour augmenter ma stabilité. juste mon nombre de galères d'ailleurs je vais comparer avec l'automant un petit peu voir si ça donne ça donne qu'il a 11 galères 11 petits navires et 4 navires de transport ça veut dire que je l'éclate peut-être avec 22 galères je l'éclate normalement c'est ce qu'on va chercher à faire pour l'instant effectivement je vous vraiment lentement quand je vous lentement il n'y a pas grand grand chose qui se passe je sais c'est un petit peu relou peut-être pour vous mais c'est aussi ça le truc c'est aussi ça le truc dû améliorer mes relations avec la serbie pour que tout soit prêt à l'annexion dès que ce sera possible alors le truc c'est que je n'exerai pas tant que ce sera pas fait pour athènes c'est à dire en 1487 la lassitude de guerre doit être encore assez élevé je pense seulement plus 0,19 pour ça il faudrait vraiment un conseiller talent diplomatique à plus 1 je le prendrai direct pour l'instant il n'y en a pas donc je peux pas le faire c'est bien que ça à dire bon on va mettre les bateaux là-bas comme ça je peux surveiller hop une nouvelle galère qu'on amène là-bas en tout cas j'espère que cette série vous plaît pour le début même si c'est un peu difficile en tout cas c'est bien qu'il n'est pas pris contre une autre directement alors il est en guerre donc la horde ou irat c'est bon ça mais il faut savoir qu'il va falloir lui déclarer la guerre à l'automant sinon c'est mort alors je veux savoir tes hommes mec combien t'as d'hommes t'as 31 bilob pour l'instant ça marche il en a aucun dans cette zone là en fait si je lui bloque les ports et qu'il peut pas passer ses trous c'est op alors il peut la faire passer par la crimée on a poutine poutine c'est ce qui ferait alors le problème c'est qu'il va falloir que j'augmente ma stabilité pour la simple unique raison que ça me pourrit ma légitimité donc ça va pas ça va pas du tout moral des flottes plus 25 surtout que regardez la première c'est coup des mercenaires moins 25 les doctrines byzantines donc c'est normal je vous ai pas présenté ça 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 me saoule ça les mameloux qui sont en train de prendre les îles grecques sur lesquelles j'ai des revendications ça ça m'énerve il a combien d'hommes 32 000 mais il en a aucun ici à part 7000 enfin 8000 c'est pas grand chose mais j'ai pas assez de bateaux encore de 7000 hommes ils sont morts je les écrase direct ils ont pas possibilité surtout qu'il n'y a pas de chef la question c'est vraiment un peu des bateaux alors c'est ce que je fais toujours 32000 hommes plus de bateaux toujours plus de bateaux là il est en train de faire une revendication sur la morée donc là ça commence à vraiment pas de cool elle est où la horde ira ? je sais pas du tout où elle est elle doit être très loin à mon avis donc je suis même pas sûr qu'il lui fasse vraiment la guerre le truc c'est qu'il faut absolument que le bateau reste là sachant que j'ai moral des feuttes à plus 25 ça peut être pas mal est-ce que je peux savoir ce que l'ottoman lui il fait ? alors il a pris des doctrines navale il a pris les mêmes que moi il a pris les mêmes que moi donc du coup il a exactement la même chose donc j'ai bien fait de faire ça déjà le problème c'est comme il a la même chose que moi ça change rien pour finalement ça m'offre rien ça n'offre aucun avantage je peux pas faire de galère ah c'est 19 maintenant pourquoi la passion elle monte ah j'ai pu conseiller l'inter ça je m'en moque à morale des flottes plus plus 10% ça c'est bien je peux faire la différence on sent qu'il est prêt à en découvrir ici nouveau monarque il est toujours en guerre mais il a 0% 34 000 hommes pas beaucoup d'effectifs je surveille je surveille vraiment allez comment ça flotte 12 galères j'en ai 21 je pense que ça fait l'affaire mais surtout si je lui pète cette flotte là on attendait je vais passer en vitesse 4 et je vais essayer de voir un petit coup sur cette rue voilà ils sont très loin si je vais décrire la guerre là il y a quelqu'un pour ah la pologne il vient pas si je lui décrire la guerre je vais en guerre ou pas non ils viennent pas ce qui est relou la fois parce que ok donc là déjà je vois des hommes là bas ils sont pas en mouvement je suis bien rappelé que je sais pas trop quoi faire je pense que il n'est pas assez faible pour lui décrire la guerre quand même mais en tout cas je ne trouve pas assez faible pour ça qu'est ce que je peux faire celui-là il a que 10 000 hommes alors après c'est 10 000 hommes ils peuvent faire la différence et nous détruire c'est ça le truc aussi faut être honnête même si c'est que 10 000 hommes ça peut ça peut être suffisant j'ai pas assez d'argent pour moi je gagne que 1 en fait je pense que je vais essayer de lui déclarer le problème c'est je peux pas lui déclarer la guerre si je lui déclare la guerre et que les à pologne vient pas en fait c'est mort je peux pas me permettre en fait je regarde aussi en plus ils sont alliés à plein de gens un crime et alger karakoumou la crime il doit avoir beaucoup d'hommes d'ailleurs c'est pour ça je suis vraiment j'attaque raguze à la limite raguze les pauvres je peux attaquer raguze mais je sais pas ah il est en train de bouger ses troupes attendez qu'est ce qu'il fait oh 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 il vient de faire quelque chose qui m'intéresse fortement il n'y a plus aucune troupe ici ici je vais faire quelques prêts je sais ce que je fais je vais en faire que deux c'est pas rare c'est fiera je pense il n'y a plus aucun homme qu'est ce qu'il fait il est en train de bouger ses troupes là vraiment il n'a plus personne ici tout se joue sur la mer je peux la gagner mais tout se joue sur la mer pourquoi la pologne ne vient pas il faut savoir de beaucoup pourquoi ils ne viennent pas exactement j'aurais bien aimé de savoir de combien ils ne viennent pas en fait ils ont bien les ottomans comme rivaux eux faudrait faciliter la tâche parce que là il n'a vraiment aucun homme ici il faudrait que j'en profite quoi parce que franchement ils ont combien d'hommes là Crimée ? 15 000 quand même mais aucun effet tif ils sont en guerre contre qui ? c'est lui en fait qui est en guerre contre la Horde Yerat ça veut dire qu'il ne rejoindra pas la guerre si je lui déclare la guerre à l'Ottomans je vais y déclarer la guerre je vais déclarer la guerre à l'Ottomans maintenant j'attends juste mes deux bateaux mais j'y vais pas de temps à perdre c'est maintenant que jamais tant pis pour la Pologne regardez il y a 20 000 hommes je peux vraiment les empêcher de passer alors ils peuvent venir par l'autre côté ils peuvent traverser tout le tour mais non c'est pas sûr qu'ils aient tous les droits d'accès s'ils le font je suis mal je l'admène pourquoi la Pologne ne vient pas ? je ne peux pas prendre le risque en plus de les déshonorer parce que du coup je serai plus allié après mais je vais devoir tente il faut que je tente quelque chose je ne peux pas rester à rien faire parce que là je ne peux rien faire clairement je ne peux rien faire je pourrais déclarer la guerre à Raguse mais à part Raguse je ne peux rien faire c'est à dire je ne peux pas prendre le risque que l'Ottomans me fasse la guerre j'ai des objectifs à prendre ici pourquoi pas pourquoi pas franchement pourquoi pas j'ai 23 galères j'ai un bon général moi je pense que ça se fait ok donc il n'y a aucune troupe à lui ici il a 34 000 hommes le seul truc qui peut être problématique c'est les bateaux les 13 qui sont là donc il faut je peux me dire je les défonce parce que même les 1000 hommes qu'il a fait voilà ils sont passés je vais lui déclarer la guerre je vais tenter de lui déclarer la guerre écoutez faut tenter j'appelle pas la Pologne c'est le seul truc qui me fait un peu peur mais bon je veux la province de Burgas c'est peut-être là ou les pires mais je vais plutôt prendre par là quoi que du coup je pourrais créer un canal ici on va dire et pire qu'en plus c'est plus près allez on y va je tente ma chance